2 et salut toutes et à tous c'est akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur total war warhammer 3 toujours en multi et toujours accompagné du signe noir coucou tout le monde comment vont tes petits pustules écoute ça va bien j'étais en train de me dire que j'avais rencontré les marionnettes de l'anarchie le village une village là j'espère que des épidémies sacra s'aggrave et qu'elle ne se soigne pas bah j'aurais mon nom j'ai fait un cultiste là pour sortir une épidémie mais il est lent qu'est ce qu'il est là en fait ah bah c'est c'est nor gueule ouais mais même sur la carte de bataille fin sur la carte de campagne il encore moi il faudrait que je fasse plus de bâtiments d'infection parce que j'ai des bonus si j'infecte les ennemis et je sais pas j'ai l'impression de pas avoir beaucoup d'infections bah c'est pour ça que j'essaye de te faire des peste pour que tu profites des bonus mais mais comme ça touche et c'est compliqué de toucher les ennemis alors grim gore qu'est ce qu'il a fait je peux pas bouger nous saurons plus tard pourquoi malakai tu te dirige vers nous là tu débarques chez nous la malakai ah bah tu avais dit qu'il te laisserait pas on peut très longtemps enfin il va surtout chez mon copain le démon mais alors qu'est ce qu'il se passe au fond d'un ravin sombre un de vos attendants aperçoit la dépouille d'un immense stégadon ancestral la présence de ce lézard ici est étrange mais son corps sera une offrande de choix alors on peut le traîner au soleil pour une bannière ou alors on le remplit d'asticots corruption de nergueul plus 10 on va prendre la bannière parce que les asticots annonce et les légions extatique alors qu'est ce qu'il a fait ouais il s'est mis dans sa ville c'est ce que je craignais du coup c'était le pire choix possible et il l'a fait mais en même temps il prend de l'attrition donc ça me surprend pas ah j'ai nos cases sur malakai alors la bannière pif pof voilà l'armée de malakai elle est vraiment pas top top ah ouais c'est rare ça ouais et j'ai nos cases j'ai nos cases bah en fait c'est beaucoup de guerriers nains et de mineurs maraton et où est ton occasion ah oui il est d'accord il est venu carrément jusque là il est dans la flotte et il est en marche forcée c'est vrai que l'occasion est tentante tu as une armée à porter parce que je voir caon ouais l'armée d'épidémies juste là ouais tu es juste à côté ouais ça se prend des nains bon après ça reste des guerriers nains même guerrier nains ils sont casse-couilles quoi mais effectivement je pense que ça se prend par contre la deuxième armée qui à côté là de fainy forge faire c'est pas la même je vais essayer je vais tester grim gore voir ce que dit il ya pour le plaisir on gagnerait quand même 40 unités plus la garnison ça fait 49 alors après j'ai toujours plus plus grimm gore tu vas devoir poser un siège non non c'est une ville mineure c'est une ville mineure non c'est que c'est sa capitale la dent d'or la dent noire c'était ça que j'ai pris sa capitale déjà ça c'est une ville mineure ça ah oui d'accord c'est qu'elle a oui sa capitale c'est carac vrague ah pardon je suis désolé je me j'ai confondu les deux ça peut se faire moi il ya trois armées ce que ça se fait alors ça donne quoi ça plus de vitesse attribue coureur capacité passif voyageurs qui augmente la décélération et l'accélération ok ça ça peut être pas mal sur un petit char ça mais est ce que c'est pas le moment de taper malakai de tuer son armée moi je pense que c'est le moment de taper grimm gore allons-y victoire et victoire à la pyrus tout de même ouais oui je perdais quelques îles quelques unités mais je pense qu'on peut faire assez des boys c'est même pas des orques noirs non là un orque noire et des igouillards par contre il leur a mis l'objet spécial les immortels quoi en même temps ça marche que sur les orques noirs assignés donc vu qu'il en a qu'un ouais non mais à la voix n'est pas dégueulasse hein trois orques noirs dans la wague c'est vrai que le ne peut pas mourir c'est un peu what the fuck quoi ouais c'est une super bannière enfin c'est un objet que grimm gore a et c'est très fort bah tu m'étonnes par contre c'est bien ça regarde par où ils arrivent ces renforts par un coin de map et donc ils vont arriver au compte gouttes un par un ou deux par deux ouais tu veux dire genre se précipiter dedans et attaquer avec notre artillerie qu'on n'a pas c'est ça et pourquoi on joue pas l'empire aussi ouais ouais mon elle se pète ouais mon elle se pète franchement oui mon étoile de la mort où elle se pète c'est que c'est vraiment la con de l'ia bah je pense qu'il se met pour attendre ses renforts justement ce qu'ils arrivent dans six mois les renforts donc on n'a pas trop le temps en fait c'est ça wag qui arrive dans six secondes oui ouais mais enfin les vrais renforts derrière ces neuf troupes ah bah non ils sont déjà là oui non ça voit qui arrive dans c'est vrai que c'est bizarre ce cette espèce de double déploiement la con est triple il a fait une zone une zone ici une zone là et une zone là bah écoute est ce que on prend le piège et on charge tout en bas et on s'occupe des renforts il nous tombe dessus par derrière j'aime bien l'idée moi écoute il a ses catapultes à plongeurs ça quoi comme portée corps est très grande porte n'est pas non plus ouf il va galérer à la piscine il va falloir qu'ils montrent sa petite pente puis surtout qu'on est une montagne entre lui et nous ouais ouais non j'aime bien l'idée de du coup de m'occuper du bal on tente les renforts après toi tu peux aller chercher les renforts et moi je tente de l'arrêter avec mes cavalerie quoi ouais alors après tu as de la cavalerie de qualité mais je sais pas si ça va non plus être à ce point là quoi ça va te donner du temps ça va me donner du temps certes ça va me donner du temps grim gorg je me le fais pas c'est impossible et d'ailleurs l'ia me dit que je perdrai avec tamurkane contre grim gore et zar pour elle gérer à distance une certaine mesure non mais c'est grim gore c'est le grim gore c'est l'un des meilleurs du hélice du jeu avec vlad non mais on est d'accord il va falloir il va falloir y aller au perce-armure mettre tous les debuffs possibles 150 d'armure le coco le seul qu'on a qui a du perce-armure c'est les ogres de la peste et 150 150 d'armure 90 de dégâts magiques 696 de puissance des armes ouais bah façon voilà c'est grim gore les compétences la grosse hache l'armure qui explose c'est ça mais il est quand même moins fort que vlad je crois parce que vlad c'est une vraie saloperie bah vlad il se régénère donc ça dépend des des cadres dans lequel tu les affrontes quoi je pense que toi ce que tu peux faire déjà dans un premier temps c'est occupé de l'un bah c'est ce que j'allais faire alors il doit y avoir des igouillards planqué quelque part est ce qu'on les voit non mais ils sont là ils doivent être dans le trou tu penses qu'ils sont sur le chemin peut-être ouais ouais c'est possible je vais foncer je vais foncer en face m'occuper du goulot d'étranglement des renforts quand c'est ça avec au moins quelques unités ouais il faut bloquer les renforts je vais faire genre une une ligne de combat là une ligne de combat là pour accueillir le reste et toi si tu peux retarder au moins les trois petites unités éventuellement des igouillards qui traînent et ouais t'inquiète on verra quand grimoire arrive comme on le gère ce qui reste pour le gérer quoi c'est ça t'es prêt prêt c'est parti go 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 à tu m'as donné à il est sûr sur hôtel du chaos jacky ouais et sur hôtel du chaos tout à fait donc ce qui le rend assez lent ah oui alors je peux le récupérer c'est vrai qu'avant il avait un cheval il a son hôtel du chaos tout récemment là je peux éventuellement le récupérer si tu te le rends oui je l'ai envoyé vers les vertes et troupes très bien les unités remonte vers grimoire grimoire va tout à gauche la map bah écoute 6 bar moi ça me va on va essayer d'intercepter ce qu'on peut intercepter allez allez on y arrive les chars arrivent l'impact des chars sur les gobelins on lui on leur a mis une petite truc de vitesse en plus au char oh c'était naze qu'est ce que c'était naze ils sont en montée c'était magnifique de nazi deux études quoi je croyais que ça allait être un peu mieux aussi bon allez on va essayer d'intercepter un peu de trucs dans la forêt là si on peut c'est j'aurais qu'on a intercèpté deux unités une troisième est interceptée ok on a deux boys or d'intercepter pour le moment là là c'est en descente là mais qu'est ce qu'ils foutent ces renforts n'est pas ils attendent les renforts suivants fait gare avec tes chars là tu t'exposes un peu pardon est-ce que tu as vu les gobelins oui oui je sais que tu voulais faire voler les gobelins mais ça reste l'égide ok mais ça a fonctionné mais regarde il a réglé son char pareil on va avoir besoin de vous pour nettoyer un petit peu toutes ces secondes là par contre là oui non là ça va pas le faire j'envoie quelques gobelins quelques honorlings pour pour temporiser mais ok bon bah moi je coupe pas mal les renforts orc qui arrivent à s'échapper et les déchus font taf et qu'est ce qui fout gringor écoute il nous il nous laisse gérer ça comme comme on le souhaite selon nos conditions c'est beau être costaud vous risquez de le sentir barré vous ok ok les chars qui sont passés à travers les archers que là s'il vous plaît c'est magnifique ce tir qui n'a servi à rien monsieur le cinéma mais s'il a tapé les arrachants ok costaud orc sur sanglier contre les cavaliers de la pourriture oui les chars oui mette une petite régène ça mange pas de pain les orques noirs sont en train de mourir définitivement on va ramener les déchus là bas là bas là bas il y aurait besoin d'un petit peu de renforts par là quand même ils sont un peu en galère oui ils sont un peu en galère face aux orques noirs eux oui hop là excusez nous les orques noirs dans le dos avec les chars bonjour excusez-nous on va sortir tout ça de la main je suis submergé un repli toi j'essaye ça y est il a décidé de se bouger le cul j'ai et je t'ai fait gagner le plus de temps possible oui bata largement fait le taf c'est à dire allez 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 on dégage on se dégage c'est quoi ça des archers il n'y a plus que des archers gobelins à venir dans les renforts comment allez je commence à ramener un petit peu de gringoire qui se cache à l'autre bout de la map derrière une montagne allez les boys en avant non les boys c'est pas chez nous oula c'est quoi qui se fait dépouiller comme ça ah oui c'est l'unité que j'ai invoqué ok c'est super un souci attention t'as une grosse masse qui t'arrive dessus où est le déchu qui était censé tenir cette ligne bah il est dedans il y en avait deux attends il est où il est où l'autre il est où ah putain il est tout là bas ok parce que bon lui il a des capacités de combat mais ça va pas non plus être oufissime on va calmer un peu les igouillards ok moi je vais essayer d'aller chercher les archers orcs avec la cave on ne voit plus gringoire hop on ne voit plus gringoire j'enlève la pause vas-y vas-y oui ah les chars font les chars font un taf c'est bien c'est qu'il y a une petite un petit half pipe là dans ce dans ce goulet c'est très bien pour les chars vous revenez par ici ok on a les tireurs ok c'est quoi ça achouc je sais pas ce que c'est un infanterie de lanciers certainement des gobelins barrez vous rapproche toi 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 t'es où t'es le contact excellent balance nous un petit malus d'armure sur ces cons ok il y a plus de renfort bien joué on a juste une unité de boyzor qui revient barrez vous barrez vous barrez vous par là les portes peste quasi mort s'en occuper ok vous si vous pouviez courir par ici non c'est bon j'ai les chars si tu veux ils sont en descente donc normalement allez 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 avant la montée alors ça donne quoi le crachat du dragon taureau bah voilà j'ai l'impression qu'il fait caca bah non il fait ça par la bouche oui non mais c'est norgal on sait pas trop tu sais la bouche grosse masse d'unité on va aller marcher dedans avec ta murkane ça va lui faire plaisir toi recule donc un peu ok alors les trombons essayez donc de choper le spécialiste de mêlée ouais t'as pas une petite bombe là non contre la grosse masse d'unité il y a de la boucle de feu c'est tout ok bon bah j'ai comme l'impression que ça se passe bien euh t'as ton Jurgen Boka là qui fait n'importe quoi ouais ouais il essaie de faire fuir définitivement Grimgore des saloperies Grimgore arrive ok les tromblons récupérons les tromblons déployez vous par là les gars ok il est pour moi il est sur moi ok on va se préparer à faire une charge dans le dos t'as des guerriers orques juste à côté non c'est bon juste à côté d'une unité d'ogre du chaos chargez dans le dos chargez dans le dos ouais il y a des petits boys qui essaient de choper mes il faut que les chars remontent ouais je viens de les faire fuir avec mes chars c'est bon vous vous par là vous ils ont fait n'importe quoi dégagez vous vous êtes très 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 mauvais ok préparez vous les chars allez hop dans la pente ça va être très bien allez les gars balance nous ça allez les gars c'est l'heure d'une petite régène désolé oui allez les tromblons là il va être temps de commencer à résumer allez les chars depuis qu'ils les ont retravaillé c'est tellement jouissif il y a tellement d'unités qui se baladent dernière aux lignes là c'est relou ouais non mais ça devient n'importe quoi cette bataille toi t'es où là attendez avant de tirer il y a les chars c'est bon vous pouvez tirer les gars ah il y a encore des boys qui me chopent au corps à corps c'est insupportable ouah tu lui fais rien Gringor ah ouais j'avoue euh ah 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 il a pris deux salves complètes hein ils sont un petit peu sous-classés on va dire choper moi c'est connard de zigouillard là eux ils sont définitivement en déroute excellent excusez nous bon ça va le moral tombe voilà c'est bon cassez vous tout a fui il reste les immortels quelque part c'est pour ça qu'on a pas gagné non les euh bah je sais pas voilà nice belle bataille belle bataille bon il nous a aidé un peu en partant faire je ne sais quoi je ne sais où ah ouais il a fait mais n'importe quoi Gringor qui est parti euh se cacher derrière une montagne à un moment ouais j'avoue euh 28 000 et 20 000 de dégâts les cavaliers de la pourriture là Rennes les déchus 521 victimes quoi pw putain les chars j'ai pas vu le nombre de dégâts qu'ils ont fait 253 morts les chars ils ont fait un taf ah ouais non mais j'avoue là tout le monde a participé quoi après faire du 500 morts dans du gobelin c'est pas très compliqué non plus oui mais bon c'est quand même beau des igouillards aussi ça meurt bien quoi et tu vois les cavaliers ils avaient perdu beaucoup de vies mais pas beaucoup de modèles ça c'est bien aussi et 39 000 les chars hein 39 000 de dégâts les chars ouais j'avoue même les maraudeurs là c'est pas ouf mais ils ont carrément fait le taf hein ouais 14 000 hein les maraudeurs 13 000 22 000 pour tes guerriers 11 000 pour les autres non puis alors franchement le niveau de vie restante ouais les déchus les déchus 30 000 chacun hein ouais ouais les déchus ils ont bien déboîtés hein ils ont bien empêché les gens de s'enfuir ils ont géré les assaut ouais franchement non c'était propre on a bien géré cette bataille a vaincu Grimgor 10 d'armure et 20 dégâts des armes perforantes allez vas-y ah on a débloqué des drones de la peste de Nurgle allez ça y est et tout le monde vient et tout le monde vient sérieux il y a Arcaon et tout qui arrive en renfort ouais défaite valeureuse t'es sérieux ? ah oui bah il y a Trogg, Arcaon, toi et... et c'est une défaite malheureuse non non je suis tout seul ah non je croyais qu'il y avait des renforts autour d'accord ah et donc quand il disait tout le monde vient c'était dans la... dans la... dans la guerre dans la guerre ouais ça passe ça passe alors il a quoi ? beaucoup de guerrées nains ? ah il a son esprit aussi invoqué hein oui oui les mecs explosifs de l'arc-busier, du mineur de base le canon gyrocopter l'arc-busier il n'en a qu'un oui c'est son armée de base avec un petit peu de troupe en plus quoi le cherche-mort c'est le truc de base le canon tu vas pouvoir aller le chercher avec les mouches yep quoique tu vas peut-être devoir... le gyrocopter je sais pas trop comment on va aller le chercher sachant qu'il est très fatigué parce qu'il était en marche forcée les mouches pourront peut-être gérer le gyrocopter mais... oui 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 le gyrocopter c'est de la merde encore à encore ça se fait battre par des chauves-souris hein comme on disait avec Gaelden le pauvre nain il sort sa petite main dehors avec sa hache là c'est ça s'il arrive à passer la main à travers la vitre il faut déjà qu'il atteigne la vitre c'est pas bien de se moquer des nains non mais en vrai c'est vrai que moi je prends beaucoup de plaisir à ma campagne Malakai c'est marrant cette toute petite zone de combat ah oui c'est parce que c'est dans l'eau et surtout qu'en fait ça à la base c'est une map de campagne de quête de campagne ah tu as l'empire qui est là dans la mission spéciale je sais plus c'est quelle faction mais en gros tu as l'empire qui est là avec de l'artillerie ah oui maintenant que je la vois sous ce angle là je me souviens de cette mission et là ils ont des joueurs d'épées et tout le bordel mais je sais plus c'est quelle faction je me souviens effectivement de ça je me demande si c'est pas quand Katox a joué Noctilus ouais c'est pas impossible que ce soit Noctilus qui avait cette bataille effectivement bien vu bon bah enjoy où sont ces arcubus y en plein centre donc pour l'instant la cavalerie va rester un peu à l'oile il a mis ses mineurs à charge explosif sur les côtés ouais parce qu'il aime bien faire alors avec ses mineurs l'ordi il aime bien faire ça ouais bah logique hein c'est une très bonne stratégie moi ce que je fais avec les mineurs c'est qu'en fait je les mets en ligne de front devant comme ça quand tu le charges tu te prends les grenades dans la face c'est ce que je fais aussi mais en vrai je pense que si tu as une suffisamment grande ligne pour faire comme il fait c'est la meilleure technique ce qu'il fait ouais je pense aussi parce que en frontal quand tu te fais charger les mecs en face ils sont désordonnés ça expose pas ou fissivement tout le monde peut pas lancer alors que tu te mets en position sur les arrières et tu balances ça dans le cul d'une tonilité et demie tu l'annihil direct quoi tu charges les mouches elles chargent les gyros ouais j'envoie les mouches sur les gyros je vais rester pas trop loin avec le reste mais c'est trop étroit pour contourner j'aurais peut-être plutôt aller par là en vrai l'avantage c'est que même le mage gagne contre Malakai bah le cultiste il perd ouais mais c'est un cultiste alors moi ce que j'aime bien c'est que la bête de Nurgle perd contre des guerriers nains je vais peut-être pas trop y aller tout seul non plus parce que si les arcubusy allument les mouches ça va pas faire long feu ouais il est en train de faire n'importe quoi avec ses canons encore mais j'ai l'air d'avoir du mal en ce moment là c'est ouf ah c'est parce qu'il essaie de sangler pour tirer sur Epidemius d'accord non sur le magicien sur le magicien l'un des deux ouais ah ça va tirer loupé loupé ah là là il s'est pas visé oui je micro gère mon magicien oui ouais je vois ça attention il va tirer il va y avoir les crapauds dans l'alignement ah 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 ça tire loupé ah il a tué un crapaud alors le crapaud il s'est pris le boulet en pleine tête là il a pas apprécié il y a un stadesse c'est quoi ça ? euh non c'est pas ça c'est laquelle l'explosion c'est ça non c'est pas celui-là de sort c'est celui-là alors les gyros s'engagent attention euh les gyros ouais il bouge pas quand je balance des sorts moi ça me va oui on va lancer ses petites bombes il me euh ah oui il me charge bien là ta bête est en train de partir un petit peu loin là je pense Grummi bah on peut en effet non la bête c'est normal Grummi il y a aucun moyen de le gérer mais on va essayer de nous concentrer sur les gyros plutôt parce que allez 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 Grummi c'est le truc qui peut te faire perdre c'est tellement mal cette enfoirée oui je sais c'est quoi ça ? les gyrocopters ok on a eu les arc-busiers c'est déjà pas mal comment t'as fait ? ah oui tu l'as invoqué un truc dans la tronche non 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 c'est des porte-places qui sont passés oh bien joué il m'a laissé un trou je vais chercher les canons ça mange pas de pain occupe toi de charger dans les nains avec ta bête plutôt ok les gyros sont en déroute Grungi ça sert à rien je vais les soutenir sur les canons allez 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 bon la charge de crapaud fait pas du bien au moral mais ça peut être quand même difficile allez bonjour monsieur Malakai je m'appelle EpiVenius ok ça s'aide un peu par là on va refaire une charge bim ok Malakai il est en train de se faire défoncer à la bête on dirait vraiment qu'il est en train de jouer contre le combat quoi ou le magicien il y a un crapaud qui s'est fait éjecter la violence quoi ok les canons sont en déroute c'est très bien on va aller s'occuper de faire un petit peu de pression à droite à gauche ok ça va exploser ça sert à rien là on va essayer d'aller faire un petit tour par là ah oui Malakai il se fait ouvrir moi j'avoue c'est que EpiVenius qui t'aide dessus ah non il y a un petit peu de portogast aussi ouh tu t'es pris le harpon de grangui là ouais j'ai vu on perd deux unités qui vont mourir allez faut que ça se cède sur la gauche là pour pouvoir libérer de la troupe Malakai il est toujours pas mort oh non il résiste ça s'en déroute allez viens par là toi faut soutenir parce que c'est con là bougez vous bougez vous de mon chemin saloperie de porte peste bougez vous de mon chemin laissez moi chargé les nains ok Malakai il est mal excellent voilà le petit coup au moral qu'il fallait là sur la gauche même sur la droite excellent c'est le haro et en plus il était en marche forcée donc pas besoin de poursuivre quand on va faire le coup au moral les cherchements on leur a encore rien fait quoi ouais eux ils sont démoralisables ouais je sais excellent il y a des trucs qui s'enfuit derrière là qui courent derrière tes porte peste ils sont même pas en déroute les nains ils courent après toi quand même quoi what the fuck on a perdu une unité de porte peste exaltée c'était pas ton avoc ok plutôt ça ça sera très bien euh des nains armes lourdes je m'occupe de ce qui revient sur la gauche ok toi t'es pas censé dormir par contre t'es censé frapper on va prendre une autre unité de porte peste là à droite ça a cédé qu'ils sont revenus je vais envoyer les mouches sur les arcs et busier je vais envoyer les mouches sur les arcs et busier voilà c'est non bon il n'y a plus que les chercheurs on va pouvoir passer en vitesse 3 et c'est encore douze les enfoirés l'épidémus qui passe à travers en faisant des petits feux d'artifices c'est ça ok ah non il en reste encore oui il en reste encore je le vois 3 ah il tape sur l'épidémus il saigne beaucoup trop rouge ces trucs de nargol ok c'est passé c'est passé victoire à la pyrrhus c'est passé mais bon c'est vrai que c'était je pense la bonne opportunité ouais 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 et puis moi je peux remonter assez vite sur terre pour aller me cacher derrière Arkhan yep et puis là il va falloir qu'il re-recrute Malaka il va être HS pour quelques tours il n'a pas de bonus pour revenir c'est ça il a perdu ses chercheurs il a perdu ses chercheurs il a perdu son canon c'est ça et puis quand tu regardes ils étaient tous ils étaient tous fort expérimentés au moins tous rang 6 ouais non je pense que c'est un beau move là 7 même coûteux mais un beau move ouais ouais bah après coûteux on a perdu 3 unités de porte-peste et une porte-peste exaltée quoi ouais ils avaient un peu d'expérience mais c'est pas c'est vrai que c'est pas ouf non plus ça va ok bien où est-ce ça fait quoi de tueur ingénieur rang de recrutement plus 3 pour toutes les unités d'artillerie super pas mal pour toi ça puissance des tirs plus 10% super à la vache ok ouais on va partir sur un peu de un peu de tech militaire quand même on va se mettre à couvert ok le réputé écran est disponible Invoquer des porte-paisses c'est bien mais c'est pas non plus trip plus que ça. Du coup ici. C'est pas mal hein. Retournons faire nos niveaux. Ok euh... Toi j'aime pas trop ce que tu fais mec. Alors... Massacrer les porte-paisses. Par contre on peut pas invoquer de unité quand on est en mer. Euh... Ah... Oui bah oui c'est pas déconnant. J'avoue... Ouais non mais c'est bon à savoir. Ça peut s'entendre là. On va prendre la rencontre ça plutôt. Et toi... On va te prendre ton troisième niveau de flot de corruption. Et puis une petite évasion. Parfait. Alors j'explique à Chobiti qui met son doigt sur mon écran désespérément. Cette compétence est verrouillée parce que je ne peux pas prendre le niveau d'après avant le rond 10. C'est ça. D'accord. Mais du coup tu bénéficies quand même du niveau ? Bah là du coup j'ai mis deux points. Le premier est disponible direct. Le deuxième est verrouillé jusqu'au rond 5. Et le dernier est verrouillé jusqu'au rond 10. D'accord. D'habitude c'est coloré. Bah... D'habitude c'est coloré. Ah non c'est un héros. J'ai pas rien reflété un héros. Bah là c'est allumé les petits points là. Les petits points sont allumés là. Oui. Du coup j'avais pris quoi ? Ça et ça. Hop là. Encore je te propose qu'on arrête l'épisode là. Si ça te convient. Euh... Oui. On peut faire ça. Et bien on vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. On espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez aller voir la vue sur la chaîne des jeux du cygne. Ou et bien pour ceux qui sont faits le cygne, venir à la maison. Exactement. Voilà voilà. Ciao ciao tout le monde. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada